Hey yo les délices, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de l'ouverture de la méga collection de 11 kilos que j'ai reçu donc écoutez sans plus attendre ça sert à rien de blablabater si vous avez pas regardé la première vidéo je vous invite à cliquer là ou là vous allez la visionner en premier comme ça vous avez toutes les infos vous comprendrez ce que je dis dans la vidéo et nous sans plus attendre on trace et on go sans plus attendre sur la deuxième caméra où on va s'ouvrir tout le reste de cette collection donc ici il nous reste quoi ? il nous manque une, deux, trois tinbox il nous manque une collection légendaire qui est juste ici qui est rempli, tout est rempli et il nous manque le petit classeur qui est juste là le classeur que je fais pas leak parce qu'on voit un petit peu à travers donc je voudrais pas que vous ayez un teaser tout simplement allez on trace, j'ai vraiment trop envie de savoir on s'est quitté sur la fin de cette dernière vidéo cette première vidéo sur une ouverture sublime avec des ultimates tout ça j'espère qu'on va, on commence plutôt bien voilà, zone danger, voilà c'est plutôt pas mal cyber dragon siéger, ok, mais non mais très très bien très très bien, on peut continuer sur cette lancée il n'y a aucun problème pour moi voilà, on s'est quitté sur une ouverture de ouf et bien j'espère qu'on va recommencer cette ouverture et qu'on va encore avoir énormément de surprises méga cool, un petit renoncé exode, maître de la garde ça c'est cool j'espère, j'espère qu'on va avoir masse, masse petites surprises qui vont faire bien plaisir j'ai mis où les boîtins là, je m'excuse pour le bruit tac et je pense que je vais manquer de place pour ranger mes cartes du coup pour ranger celles que j'ouvre évidemment ah, petit gobelin de Robin deux fois, ok c'est du dé... putain, franchement il va falloir que je vérifie la cote de ces cartes là parce que gobelin de Robin de mémoire c'est une carte qui est bien bien cool il y a pas mal de staples en commune je pense qu'on est sur un lot de... lot de... lot de communes là donc je vais passer rapidement sur les communes on les voit tous plus ou moins on connait les artworks artworks en tous les cas petit monster reborn le nom de la chaîne carte emblématique qui est magnifique carte... carte que j'espère qui ne sera jamais rebannie parce que franchement ça me ferait vraiment trop chien ok, on a un deuxième fragment de cupidiste on en avait eu un déjà dans la première vidéo pas mettre carte sleeve ok 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 ça on met de côté parce que c'est plutôt cool de mémoire il va falloir que je vérifie la valeur de ces cartes là mais de mémoire c'est pas mal de mémoire c'est pas mal c'est plutôt cool même du farce gamin ok ok petite base farce gamin encore des farces gamin c'est cool farce gamin qui plaît beaucoup en ce moment enchantement ange déchu ça c'est cool mais non ça ça cote de mémoire ça ça cote bien 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 sa race donc c'est plutôt une bonne nouvelle clairement et ben on continue avec les ultimates avec le petit dragon blanc aux yeux bleus ultimates mais oui monsieur oui 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 on prend on prend il n'y a pas de problème j'ai peur que ce soit encore une boîte de full full rareté et qu'après on retombe sur des des communes ben voilà très bien un danger encore franchement franchement cette petite collection me refait quand même pas mal c'est plutôt bien petite ameba ameba qui est toujours cool ameba qui est remis au goût du jour depuis que zoulou la joue du dragon du tonnerre ok encore dragon du tonnerre encore du danger c'est quoi cette carte ? ok j'ai cru que c'était la forme sphère de rat mais non c'est pas le cas là on continue cette petite ouverture avec des communes pierre blanche légendaire c'est cool des communes des communes des communes des communes du terraformation putain j'ai cru que c'était le nouveau pot à 70 balles ça aurait été bien stylé mais je pense pas que c'est trop récent encore pour que ça soit dans cette collection vu que la snap peak date d'il y a même pas deux semaines au moment où je tourne cette vidéo évidemment pierre ancienne légendaire secret stylé de ouf ancienne dragon féerique qui est magnifique bah oui ogre ogre qui est voilà on a eu les trois on a eu les trois n-trap ça c'est plutôt cool voilà c'est plutôt cool franchement je suis grave content je regrette j'ai eu un petit peu peur au début en me disant putain mais c'est vrai qu'en commençant encore un peu de désir super encore un andros 5 en français petit dragon blanc magnifique nickel j'ai eu un petit peu un doute en commençant la première partie de la vidéo au début de la première partie de cette première ouverture dans la première vidéo où je tombais que sur des communes il y avait deux trois cartes cool mais rien d'extraordinaire ok et je me suis dit putain j'espère que je ne suis pas fait avoir quoi parce que parce que c'est un gros lot c'est compliqué d'estimer un gros lot quand on le voit pas en main propre tout ça et en fait en fait là plus j'ouvre le boîte des cartes enfin plus je découvre les cartes plus je me le dis même excite putain magicien sombre en ultimate on a les dragons blanc dragon infini ok ok sous-marin roïd très très bien franchement je suis je vois que j'ai eu cette image très très bien le ben voilà encore du farce gamin nickel cette image très très bien le fait que encore du farce gamin j'ai un boulot farce gamin du coup je vais voir si je peux pas me faire un deck ou sinon ça partira à la vente je vais voir après je joue pas meta de mémoire farce gamin c'est meta donc est-ce que ça m'intéresse je sais pas franchement dragon reloge cybers mais bien sûr monsieur bien sûr bien sûr on prend on prend il n'y a pas de problème ok on a fini cette inbox on a fini cette inbox il nous reste deux inbox franchement je veux pas m'attendre à avoir autant de cartes cool regardez un petit peu ce qu'on a pu avoir bon là j'ai fait tomber des cartes sans faire exprès regardez un petit peu ce qu'on a pu avoir on a eu dragon reloge c'est du farce gamin du farce gamin une ultimètre peau des désirs un trap du danger du danger un deuxième ultimètre du farce gamin gogo et puis et puis cette carte là j'ai un doute sur sa valeur mais bon c'est toujours cool dans tous les cas franchement oh puis on a eu un dragon siégère aussi et puis un voilà zone d'enjeun non mais voilà ça image bien le truc cool qu'est cette collection franchement moi je suis grave content oula ça ressemble beaucoup à beaucoup de communes si c'est des communes non ça brille au fond si c'est des communes on passera rapidement l'histoire que vous ayez une idée petite fusion instantanée il y a des veuves appel de la tombe ok c'est des communes mais des communes cool quand même on n'est pas sur des communes à deux centimes le paquet glisse de mes mains tellement qu'il y en a j'ai plus de place pour mettre les cartes putain j'ai plus de petites boîtes comme tout à l'heure elles sont toutes remplies c'est plutôt sympa mine de rien franchement bon après là je ne m'attends plus à grand chose on va voir le dernier classeur mais bon voilà on a tellement eu de cartes cool que base par sat là je vois tellement eu de cartes cool que je ne suis pas certain qu'on puisse oser oser vouloir mieux j'ai beaucoup de mal à parler très narpie en commune alors qu'à l'époque la carte de l'époque ou une blinde ça glisse de mes doigts non c'est bon ça ne va pas tomber yes ok on a un gros paquet pas mal de cartes sous-livres les cartes sous-livres c'est toujours bon signe on va dire on verra ce que ça donne les communes à l'envers je vous les passe rapidement je ne vais pas m'arrêter dessus ok héros les montés pardon je trouvais cette carte magnifique à l'époque elle était nulle mais je la trouve vraiment belle dino spatien beaucoup de mal à faire tourner les cartes à l'envers encore du dino lutteur tac ça fait un beau paquet encore je ne sais pas où foutre les cartes tellement qu'il y en a je m'excuse pour les bruits les bruits de il y a une carte scotchée à la fin c'est dommage je ne sais pas ce que c'est en plus c'est pas du bout de gêne ou jenki je ne connais pas ça je ne connais pas je connais mais je ne connais pas bien l'archétype tellement de cartes que j'ai du mal à les ranger c'est ouf il va falloir que je prenne énormément de temps pour tout trier savoir ce que je mets à la vente ce que je garde quel deck je peux compléter quel deck je peux terminer parce que ça c'est cool aussi de pouvoir terminer des decks encore un sagi ça c'est vraiment cool pour le coup et après il nous reste encore une tinbox une boîte enfin une collection légendeur de Kaiba et le classeur j'ai vu du L noir du L noir encore c'est un petit paquet assez rapidement j'évite de prendre des gros paquets si je les fais tomber du crâne de serviteur ça c'est cool monde des toons crâne à bokeh tout ça c'est grave cool vraiment je suis fan des toons il y a la preuve juste ici clairement et du coup quand je drop du toon dans des collections ça fait toujours plaisir c'est vraiment emblématique le toon pour moi donc c'est cool du robot bureau j'ai vu là cool un petit peu de rareté sur cette fin de cette fin de paquet peut-être qu'il y a encore de la rareté au fond je ne sais pas je ne me rends pas bien compte ok il ne reste vraiment pas beaucoup de cartes à la fin de la boîte après ok du dragon rose noir ok super ça c'est les cartes les cartes de la display à mon avis petite force miroir ok on prend ça c'est cool toujours ça va re-blinder mes classeurs de staples ça c'est cool hop ça glisse de mes mains du chat sauveteur ça c'est cool aussi c'est du petit staples qui se met un peu partout donc c'est c'est toujours bon à prendre est-ce que c'était un million hater à la fin mais oui c'est un million hater bonjour de mignon qui grave cool mine de rien petite carte qui a été remis au goût du jour enfin au goût du jour petite carte qui apprécie Docs 7 ou simplement hop j'ai beaucoup de mal à choper les cartes au fond j'ai pas de tout je ne sais pas si elle n'est pas accrochée ou un truc comme ça je crois qu'elle est coincée dans la team box moi je vous la montre elle est juste là voilà c'est pas une carte ouf donc on s'en fout un petit peu hop un gris brou et le petit tapir gonfleur et bien voilà on a fini cette team box là donc il reste une team box elle est pas très lourde donc je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas des cartes je crois c'est pas des cartes ok donc là on a tous les paquets de ce qu'il a pu acheter ok on a beaucoup 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 de decks de démarrage de structure etc donc ça c'est cool je vais garder les tapis le reste ça ira la poubelle et là on a que des sleeves c'est ça on a que des sleeves des sleeves des gros paquets de sleeves des sleeves dragon ball pas mal de sleeves dragon ball mine de rien des sleeves kaiba corp toutes neuves et bien ça ça va aller direct sur mon deck kaiba c'est sûr et certain encore des sleeves bleues enfin ok c'est pas mal de sleeves c'est cool parce que bien comme vous pouvez le voir il y a encore il y a beaucoup de cartes dans cette collection qui sont sous sleeves et d'habitude les cartes que je reçois ne sont pas forcément sous sleeves et du coup le fait d'avoir des sleeves de récup ça permet de protéger tout ça dans les classeurs ok on va s'attaquer à cette dernière collection là et après classeurs et après terminé j'espère que c'est pas que des communes sinon ça serait un peu naze ça rassemble beaucoup à que des communes on va voir ce que ça donne ça ira forcément plus vite où c'est des communes mais ok beaucoup beaucoup de communes du coup j'ai plus de place j'ai plus d'inbox hop on va les mettre là non merde c'est trouvé ah il y a des petites cartes sous sleeves peut-être que c'est chaud il y a tellement de cartes que j'ai plus de place alors est-ce qu'on peut espérer avoir des cartes de ce type de type méga cool bah par exemple du candina voilà ça c'est cool ça permet de compléter mon deck firestar il est terminé du cloche muguet ok c'est pas méga cool mais c'est plutôt cool quand même du train ok 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 bon c'est pas c'est pas de la rareté de ouf mais c'est pas mal mine de rien c'est pas mal c'est pas mal ok bon là y'a rien d'extraordinaire pour l'instant on va sortir le crebuscule c'est une jolie carte mais rien de ouf ah c'est dommage j'aurais bien voulu terminer avec une belle boîte bon on a toujours le classeur j'espère que le classeur est cool mais là y'a pas mal de cartes à abîmer en plus c'est dommage pioche de la destinée c'est cool cool pour aller dans mon deck que je vous présente juste ici le deck exodia destiny qui marche plutôt bien je l'ai un petit peu amélioré depuis la vidéo d'ailleurs il faudrait que je vous mette à jour le deck profile OTK expert mais il marche très très bien la mécanique en elle-même ne change pas ok pas mal de cartes différentes un peu en vrac rien d'extraordinaire on va quand même finir de regarder ça ensemble il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison mais c'est vrai que là du coup cette fin de vidéo ne comprend pas beaucoup de cartes exceptionnelles à voir le classeur le classeur va sauver la mise à mon avis enfin à mon avis si c'est dans un classeur c'est que déjà ça nécessite que la carte soit un petit peu un minimum cool je ne mets pas des communes dans un classeur moi en tout cas je ne mets pas de communes dans un classeur sauf les staples de type Monster Reborn Typhon d'Espace Mystique etc c'est très compliqué parce qu'elles sont toutes tordues quelle est cette carte noire ok je ne sais pas du tout au début de la fin je fais ça une sprint le fait qu'elle soit en large je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas petit Clayman ok bon ça devrait être terminé là je pense que ça va être le dernier paquet que je choppe dans la boîte et après il nous reste que le classeur pot de cupidité c'est cool en fort l'armée aussi coïcébral coïcébral yes la carte anti-entrape ok ok bon on a fini ça du coup ça c'est terminé je vais faire un tout petit peu de place et on va aller checker on est déjà à 16 minutes de vidéo mine de rien on va aller checker ce petit classeur qui nous reste classeur Ernest de type CM2 première page alors je ne sais pas si vous voyez elle n'est pas exceptionnelle il y a un petit Xikor Exat qui est très abîmé ici bon il y a Diane et Acide qui sont plutôt cool mais c'est pas ouf non plus alors ici on a quoi là où on a un petit Neos c'est quoi c'est Lumination ok on a un roi dragon juste ici qui est cool ah bah là si on a des cartes cool on est un petit peu abîmé mais on a Armitile la fusion des 3 baies de sacré baies de sacré qu'on a drop dans la première partie de la vidéo ensuite ici on a quoi rien d'extraordinaire pas mal de vieilles cartes ici on a des cartes cool là-haut on a la fusion roïd qui est juste ici elle est abîmée mais c'est pas grave c'est jouable quand même ça c'est plutôt cool parce que c'est très très fort on a le petit dragon millénaire en secret qui est magnifique franchement il est beau il est abîmé aussi mais bon il est joli quand même ok bon on a rien d'extraordinaire un peu dommage je suis un peu un peu déçu de ce classeur par rapport au premier on a un petit petit soldat de lustre noir ici mais bon voilà il est abîmé aussi je vois des trucs cool là ouh j'ai vu des trucs cool sur la page de gauche petit dragon rouge arcadémon petit dragon rose noire franchement c'est pas mal ouh la dernière page enfin la dernière page la page de droite elle est magnifique bah c'est là aussi il y a une ultimate là vouivre en ultimate ça fait plaisir ça hop j'essaie de pas l'abîmer on va remettre ça là à sa place tac première ultimate bon elle est abîmée c'est dommage mais elle est magnifique quand même ici je vois d'autres ultimates ça fait plaisir de ouf dragon et les seigneurs de l'explosion en ultimate ici on a guerrier turbo en ultimate ça fait grave plaisir ça fait grave 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 plaisir je vois encore des ultimates sur cette page là mais merde quoi il y en a un juste ici oh elle est tellement belle empereur dragon de la dame nation elle est magnifique et là-haut j'en vois encore une franchement franchement du coup j'étais un peu sceptique mais là ça fait grave plaisir franchement le petit coton regardez 5 synchro ultimate c'est vraiment l'air GX je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos il y a encore de l'ultimate là-haut pas mal de personnes il y a encore de l'ultimate ici mais what pas mal de personnes qui regardent mes vidéos qui adorent GX pas GX 5DS et du coup qui préfèrent 5DS d'ailleurs moi je préfère largement GX et DM mais c'est une ultimate ça j'ai un doute du coup si si c'est de l'ultimate si 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 c'est de l'ultimate c'est terminé est-ce qu'on aurait une ultimate sur la dernière page pour terminer en beauté non mais on a du dolka donc là c'est plutôt cool et voilà la soeur est terminée on a quand même drop un maxi paquet d'ultimate on a en plus du magicien des ténèbres tout ça donc franchement ça fait plaisir le petit empeur dragon la dame nation il est juste magnifique franchement franchement c'est cool ça fait grave plaisir je suis content je suis refait j'espère que vous avez pu que regarder la première vidéo avant cette vidéo là j'espère que ça vous a plu si c'est le cas le petit pouce bleu l'abonnement ça fait toujours plaisir je suis content d'avoir ouvert cette vidéo d'ouvrir cette collection avec vous on a eu plein de cartes cool mine de rien on a eu les ultimates qui font méga plaisir et puis et puis tout un tas de cartes vraiment sympa quoi on a eu du danger etc donc voilà si ce genre de format de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que mine de rien moi ça nécessite pas mal de travail derrière au montage etc donc si c'est le cas bah dites le moi ça fait plaisir tout ça et puis et puis bah si j'ai coupé le fait d'avoir coupé la vidéo en deux du coup ça fait pratiquement 50 minutes dites moi si vous n'aurez pas fait une grosse vidéo de 50 minutes ou deux vidéos qui font 25 minutes grosso modo voilà sur ce les petits potes prenez soin de vous faites de nombreux duels et collections de cartes et surtout à bientôt allez ciao c'est parti c'est parti